Merci Yves Jagra pour cet exposé toujours aussi, comment dire, remuant, enfin qui décoiffe un petit peu et qui permet de remettre un certain nombre de pendules à l'heure. Y a-t-il donc des questions dans la salle, après ce que nous venons d'entendre ? Moi j'ai un commentaire, c'est une anecdote, c'est un peu historique. Tu as parlé tout à l'heure de la déviance qu'on a observée à propos du Web of Science, qui initialement était conçu par Garfield comme un outil bibliographique. Et qui s'est transformé en outil d'évolution un peu malgré lui, puisqu'initialement elle était destinée aux documentalistes pour mieux orienter les abonnements à l'intérieur des institutions. Et faire en sorte que ces abonnements puissent cadrer au mieux avec les axes de recherche. Et puis finalement ça s'est détourné de son utilisation initiale. Et bien l'anecdote est la suivante, c'était je crois entre 90 et 92, l'école nationale de la météorologie qui se trouve à Toulouse. Je travaillais à Toulouse à l'époque et nous interrogeons le Web of Science online avec une tarification à la minute qui était absolument astronomique. Et donc cette école me dit nous avons une commission paritaire de promotion des personnels la semaine prochaine. Nous allons vous envoyer la liste du personnel chercheur et vous allez faire le travail. Et bon je leur ai répondu vous n'êtes pas sans savoir que le Web of Science, au moins à l'époque, ne prend en considération que le premier auteur de la publication. Et par conséquent vous allez avoir un résultat qui est tout à fait faussé et qui peut évidemment défavoriser une grande partie de votre personnel. On m'a répondu très sèchement, nous savons, mais il n'y a pas autre chose et on vous paye pour le faire, alors vous le faites. Donc sur le plan éthique, j'avoue que c'était assez dur. Ça c'est une caractéristique typique que j'appelle au fond l'effet ou le syndrome du lampadaire. On cherche toujours ces clés là où il y a de la lumière et non pas là où on les a perdues parce qu'il fait trop noir et donc on se contente de chercher là où on a perdu ces clés. Michel Roland. Je vais faire l'avocat du diable parce que je trouve que, bon, ton exposé, il nous interroge sur les fondamentaux et il est décoiffant, mais en même temps il y a du bon sens. Il repose des questions de bon sens. Si on évalue les indicateurs, ça mélange, qu'est-ce que ça mesure exactement, etc. Bon, le bon sens, il a deux aspects. Ça évite de partir dans des modes et dans n'importe quoi. Puis aussi, c'est un aspect conservateur. Donc je vais un peu aller du côté de l'aspect conservateur. En gros, dans ton schéma, tu dis, ben oui, le chercheur, son boulot, c'est de produire des unités de savoir et il ne faudrait pas oublier ça. Ça, c'est le bon sens, évidemment. La question, c'est qu'est-ce que c'est ? Quelles sont ces unités de savoir et quels sont les modes de production de ces unités de savoir ? Et là, sur la ligne, tiens, l'article. J'ai remarqué que le début, c'est l'article. Est-ce que l'article comme cadre d'unité de savoir, c'est forcément le cadre canonique ? Et que s'écarter de ce cadre-là, c'est finalement s'écarter de la bonne pratique scientifique. J'étais frappé ce matin par les différences qu'on a eues entre l'exposé de Pierre Mounier, qui insistait, lui, toute sa problématique, c'est de montrer qu'il y a d'autres terrains, il y a d'autres places pour la production scientifique que, justement, la chaîne. On fait des articles, on les met dans des revues, alors elles sont électroniques ou pas électroniques, et puis, bon, ça circule comme ça. Il parlait d'un domaine disciplinaire qu'est l'SHS. Et j'étais frappé par un truc, c'est qu'il parlait tout le temps du livre. Ben oui, en SHS, c'est pas par rapport à l'article qui se déterminait, c'est par rapport au livre. Alors, il parlait d'un certain nombre de régimes, le régime de communication, etc. Je me suis dit, il y a autre chose qu'il faudrait faire entrer là-dedans, c'est le régime d'attention. Effectivement, la démonstration qu'a fait Pierre sur la succession des différentes étapes, ça tenait le coup. Ça tenait le coup dans son domaine disciplinaire. C'est-à-dire, un bouquin, ça met tant de temps. Moi, je suis chercheur SHS, j'ai peut-être la place pour avoir un carnet de recherche, avoir un blog qui présente l'avancée de mon... Ce qui n'est pas vrai, alors, quand on a écouté ensuite David, lui, il n'était pas du tout. Le blog, il ne le plaçait pas du tout comme ça. Parce que lui, il était dans un autre domaine disciplinaire. Bon. Alors, évidemment, les tweets, ça fait mal. Mais je remarque, par exemple, que l'utilisation des tweets qu'on fait, en général, c'est pas simplement pour donner un avis. L'utilisation, en tout cas, nous, ce qu'on envoie, comment on l'utilise, parce que je défends un peu notre boîte, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de formations qu'on fait sur ces outils qui ne sont pas les outils traditionnels. Quand on regarde la façon dont les tweets fonctionnent, c'est souvent pour indiquer, dire à quelqu'un, va voir ça. Alors, évidemment, le cycle de vie du tweet, il n'est pas long. Mais si ça m'a permis, et puis ça me permet de temps en temps, si ça me permet d'aller voir un article qui, lui, je vais l'intégrer dans mes bibliographies, etc., le tweet, il n'aura pas duré plus que 24 heures, mais il aura joué son rôle. Et puis bon, les blogs, c'est encore autre chose. Voilà. Tout ce que je veux dire, c'est qu'en fonction des différentes disciplines, le problème peut se poser différemment. Et on a peut-être à se poser, comme tu disais, publish and perish, ce que tu as dit quand même, c'est que la chaîne de production de ces unités de savoirs, elle est quand même pas mal remise en cause par l'électronique, par le numérique, etc. On aurait peut-être besoin de faire une analyse un peu fine de la façon dont le savoir se produit, aussi en fonction des disciplines. Deux choses. Évidemment, j'aurais pu mettre sous article livre. D'autant plus que je suis par même celui qui, avec mon équipe, a publié dans JASIS, il y a déjà un bon nombre d'années, qui a démontré, justement, qu'il y a trois régimes. On a tendance à dire, il y a les sciences, puis les sciences sociales et humaines. Non, sur le plan bibliométrique, il y en a trois. Il y a les sciences de la nature, qui citent, je veux dire, qui citent à 95 % des articles. Il y a les sciences sociales, qui sont à 50-50. Par exemple, le sociologue qui fait des livres, comme moi, j'en fais, fait aussi des articles. Il cite, donc lui, il produit à la fois des articles et des livres, mais il le cite d'abord à 50 à 60 % des livres. Et là, il y a les humanités, l'histoire, la philosophie, qui ne citent à 80 % que des livres. Et entendons-nous bien, ils ne citent que des livres, même dans les articles qu'ils publient. Donc, il y a trois régimes. Et justement, on a démontré ça pour dire, en termes d'évaluation, si vous évaluez un économiste, lui, bien sûr, vous prenez l'article. Pourquoi? C'est très simple. Donc, l'économiste, il a regardé le physicien. Puis, il s'est dit, moi, je veux être une science. J'ai regardé le physicien, c'est la vraie science. Le physicien, qu'est-ce qu'il a fait pour faire de la science? Il a fait le vide. Galilée, il a fait le vide. Voyez-vous, dans le vide, ça marche bien, la physique. Les économistes ont fait pareil, ils ont fait le vide. Ils ont dit, soit un univers en douze dimensions où il n'y a personne, pas d'atmosphère, on écrit des équations, les équations de Lagrange, ça donne l'élasticité, ils ont fait ça. Donc, eux, puis, des articles. C'est ce que sont entre les deux. Mais, la chaîne de production va être la même. Pourquoi? Parce que là, il faut faire attention, ça, c'est une chose qu'on n'a pas eu le temps de discuter, c'est que, quand on dit, disons, j'ai un carnet de, un bloc, un carnet de recherche. Là, il faut faire attention entre, je discute du fait que, bon, dans mon labo, et le savoir évalué par les pairs. C'est-à-dire que, quand je fais un article, quand je décide de faire un article dans une revue comme Social Studies of Science, je m'adresse au sociologue des sciences. Quand notre collègue de maths dit, bien, moi, j'ai un bloc, puis je décide de faire de philosophie des sciences, je peux bien dire n'importe quoi. Puis, la fille qui m'a dit de me taire avait tort. Moi, je pense plutôt que la fille, elle avait parfaitement raison. Moi, si demain, je fais un bloc, puis je dis, oui, en informatique, là, il y a des zéros, puis des uns, puis, il y a des bits, on va me répondre, mais je n'ai rien, tu perds ton temps. Donc, je pense qu'un bloc, ce n'est pas une raison pour se permettre de dire n'importe quoi sur n'importe quoi parce qu'on en a envie. Donc, l'intérêt de cette mécanique-là d'évaluation par les pairs, que ce soit pour le livre ou ailleurs, c'est de se dire, OK, j'ai un gros, ton affaire de sociaux, les sociologues, ont-tu mis un minimum des temples là-dessus? On peut être en désaccord, il y a des débats, mais un minimum des temples. Donc, le processus où je me creuse la tête, j'ai des hypothèses, puis je les écris en disant, aujourd'hui, ça va mal, pour moi, ce n'est pas dans ce... Ici, c'est pour ça que j'ai dit, c'est traditionnel, c'est le mode formel qui est encore celui qui est évalué dans toutes les universités américaines. On dit, oui, c'est le fun d'un blog. Si tu dis, j'ai deux articles au lieu de quatre parce que j'ai un blog, on va te dire, OK, c'est correct, parce qu'au moins, tu as deux articles. Mais si tu dis, j'ai aucun article, mais j'ai un blog, puis je m'amuse, soyons clairs, je ne dis pas que c'est bien, moi. Moi, je ne suis ni bon ni mal, j'ai des fourmis rouges qui bouffent les fourmis noires, puis je dis, ça marche comme ça. Je vous prédis, en bon scientifique, qu'il va se faire foutre dehors de l'université. Ensuite, on pourra dire, on ne devrait pas, celui qui ne publie jamais, mais qui écrit un blog, puis qui s'amuse avec ça, on devrait le garder. Mais ce n'est pas comme ça que les institutions marchent. Donc ça, c'est encore la façon dont ça marche, et ça nous permet de comprendre pourquoi on a des facultés 1000, pourquoi on a des CIVAL, pourquoi Scopus est arrivé sur le marché. Dites-vous que jusqu'en 2004, Thomson ISI avait le monopole des données bibliométriques. Pourquoi? Parce que c'est un hasard historique. La bibliométrie avait été faite pour faire de l'histoire de la sociologie des sciences et pour aider les bibliothèques. Quand c'est devenu un marché économique, Scopus est dit, moi, j'ai 20 000 revues, je vais juste en faire un index des citations au lieu de les donner à Thomson, parce qu'il y avait un dollar à faire avec. Donc, ça nous permet de comprendre qu'il y a des choses qui se font aujourd'hui, mais moi, je n'évalue pas. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'avoir un tweet. Quand vous dites que le tweet sert à diffuser, c'est bien évident, mon labo, c'est ce qu'il fait. Il dit, Jean Gras vient encore faire un petit article là, mon labo diffuse sur les tweets ce que je fais. Ça, c'est une chose où ça s'appelle la communication scientifique diffusée dans le marché. Mais en termes d'évaluation, d'évaluation, je parle précisément d'évaluation, parce que moi, je fais d'évaluation à l'observatoire. Et là, je me dis, vous voulez que je vous évalue avec ça? C'est un danger public. Je n'en parlerai pas ici, parce que c'est une évidence. Donc, je ne suis contre aucun outil social, mais je sais faire la différence entre un outil qui peut devenir un indicateur et un outil qui va nous servir d'analyse des transformations sociétales, des rapports entre les scientifiques et la société. On ne peut pas tout mettre ça ensemble en disant « tout se vaut ». Donc, moi, j'ai plutôt tendance à prendre des cheveux en quatre, mais vous avez raison, j'aurais pu mettre « livre » et c'est nos travaux qui ont démontré que c'est encore le livre qui est central. Ce qui permet de dire aux universités, si vous évaluez sociologue parce qu'il y a moins d'articles, alors qu'il y a deux livres, vous êtes des incompétents qui devriez démissionner, parce qu'un physicien ne s'évalue pas comme un historien. Mais on a tendance à dire à l'historien de s'adapter à l'outil. « Ah, toi, historien, au lieu de faire un livre, fais donc des articles. » Mais pourquoi? Bien, c'est parce que c'est ça que les physiciens font. Ils disent « les physiciens, je les aime bien, moi, ils font des articles, mais pourquoi moi, je fais des articles, je fais un livre? » Et effectivement, dans les universités, c'est le livre qui est l'unité de très long terme. C'est 80 % des livres sont cités dans les articles. C'est quand même extraordinaire. Zéro en physique, normal, sauf un manuel ou un livre de chimie pour savoir les formules, mais c'est trois domaines de recherche distincts. Sociologie, humanité, science, c'est trois dynamiques. Donc, je suis entièrement d'accord avec votre fait, mais gardons la distinction des outils et des fonctions sociales de la recherche. Le jour où on dira faire de la recherche, ce n'est pas pour dire du savoir sanctionné, oui, vous aurez raison, mais pour l'instant, c'est encore comme ça qu'on m'évolue. Les universités sont contentes de voir mon nom dans un éditorial ou à la radio, mais ils ne donneront pas une promotion d'abord pour une telle chose. Donc, c'est reconnu dans les universités, mais beaucoup moins qu'une publication dans une revue de sociologie standard avec la recherche, une revue française de sociologie. Je pense que c'est compréhensible parce que la fonction sociale, au salaire qu'on me donne, c'est bien qu'on me demande de produire ou de tenter de produire des unités de savoir. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Il y avait la question des référentiels. Tu as évoqué le WOS, Scopus, Sival, etc. Ce matin, avec Alain, on a vu les archives ouvertes, on a vu les épis revues, etc. OK pour les indicateurs, mais sur quel référentiel? La question du référentiel qui est plus ou moins complet, très incomplet, par rapport aux 25 micro-revues qui existent dans le monde, qu'est-ce qu'on fait? Sur ça, il y a un élément de méthodologie. Ça a été mentionné, je pense, aussi par Rodrigo. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'être dans Scopus, c'est un indice parce que, pour prendre les exemples qu'on a mentionnés, ce n'est pas un négatif, c'est un fait. Faculté, votre attention, du research nous mentionne ici qu'ils sont dans Scopus. Donc, être recensé dans les bases de données, les bibliothécaires, les gens en bibliothéconomie, ils savent mieux que moi, c'est ça qui est d'abord essentiel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut faire des évaluations sérieuses, la raison pour laquelle on ne peut pas mettre ça sur le même pied est très simple. Même si Scopus ou Thomson sont limités, c'est contrôlé. On l'a bien dit, sur les autres, les choses apparaissent et disparaissent. Quand ensuite on nous dit que c'est corrélé avec Google Scholar, on ne peut pas faire ça. Parce que Google Scholar, c'est une boîte ouverte sur le Web qui peut être manipulée. Donc, ça sera mieux d'avoir deux bases de données complètes, mais je peux vous dire, si vous avez observé, à partir de 2004, quand Scopus est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé avec Thomson Reuters? Bien, ils ont augmenté leur couverture. Pourquoi? Quand ils avaient le monopole, ils se disaient, nous, ce qui compte, c'est la qualité et on définit la qualité. Donc, les revues allaient se mettre à genoux devant Thomson Reuters qui disaient, non, on ne veut pas votre revue, on considère que ça, on n'a pas les caractéristiques qu'on veut. C'est arbitraire, mais c'était Dieu. Lorsque nous, Dieu s'est montré, la compétition est apparue et l'autre s'est dit, moi, je mets le maximum de revues. Donc, je vends Scopus en disant, moi, j'ai 30 000 revues. Lui, il n'a juste 25 000. Thomson, et nous, on l'a vu dans les bases de données. J'ai regardé la courbe à partir de 2005, dans des nombres de papiers, dans des nombres de revues, dans Thomson Reuters, il demande. Pourquoi? Bien, je ne lui ai pas demandé, mais une analyse de marché, ça dit, bien, nous, mon compétiteur vend en disant qu'il n'a plus de revues. On a en pelleté, moi, des revues dans ma base de données. Donc, à terme, on va avoir, et deuxième chose quand ils disent qu'il n'y a pas toutes les revues, je rappelle la loi de l'OTCA. La loi de l'OTCA, on peut bien en penser ce qu'on veut, mais c'est une loi de puissance qui dit quand même que se mettre un million de plus pour avoir un demi-pourcent d'articles, ça ne sert à rien. Donc, je pense que dans Scopus et dans Thomson, quand tu mesures la science sur le plan sociologique, tu sais ce qui se passe. Quand les nanotechnologies sont apparues, elles ont été intégrées. Tu n'as pas besoin de 12 revues de plus. C'est lorsque que tu transformes ça en outil d'évaluation, tu fais une erreur. Parce que là, au Vietnam, ils n'ont pas besoin d'utiliser cet outil d'évaluation. Le problème du Vietnam, ce n'est pas de trouver le boson de Higgs. Ce n'est pas ça, le problème. Et dans les pieds arades, ce n'est pas ça, le problème. Donc, j'ai accepté à des débats avec des recteurs de grandes universités à travers le monde qui voulaient être sur les classements. Je dis, vous êtes malade. Parce que si vous voulez être sur ces classements-là, votre société va dépérir. Donc, c'est toujours la question, que voulez-vous mesurer en fonction de quel objectif. Mais les deux bases de données crédibles aujourd'hui, limitées mais crédibles, c'est Thomson et Scopus. Ce n'est pas les autres qui sont manipulables à souhait. Donc, des indicateurs limités mais contrôlés valent mieux que des indicateurs incontrôlés qui sont une boîte noire auxquelles on doit faire confiance, ce qui est très, très dangereux. Moi, je ne ferais pas confiance aux 12 000 chercheurs qu'on dit qui sont embauchés pour décider quel article est bon, quel article n'est pas bon, surtout qu'il a déjà été publié. C'est assez surréaliste. Ah oui, une autre question. Oui, c'est évidemment une superbe démonstration qui remet des pendules à l'heure, qui ramène qu'est-ce que l'évaluation pour qui, mais ça, c'est quand même vu d'un point de vue de la science et des scientifiques. Emmanuel rappelait ce matin qu'il y a une fameuse loi des finances qui s'appelle la LOLF. Ça serait bien que vous interveniez auprès de nos politiques pour leur expliquer ça, peut-être. Effectivement, je connais assez bien la LOLF. D'ailleurs, j'avais pris en note, et je ne l'ai pas sous les yeux, mais j'avais compté le nombre d'indicateurs. Je pense qu'il y en avait 869. Ou 800, soit... Imaginez-vous, vous avez un tableau de bord, ça, c'est le New Management public. vous avez un tableau de bord avec lequel vous avez 860 indicateurs. Moi, j'ai publié un texte, je ne peux pas en parler ici, mais j'ai publié un texte, il y a un livre qui est pareil de Cronin et Sismondo chez MIT Press qui s'appelle Beyond Bibliometrics. Vous pouvez le trouver, ça vient de sortir, et j'ai un chapitre qui s'appelle Criteria for Evaluating Indicators. Donc, c'est technique, c'est-à-dire quels sont les critères, donc une grille, où je me dis, donnez-moi n'importe quel indicateur, n'importe quel, je le passe avec la grille, s'il ne passe pas, il n'est pas bon. Quand vous en avez 865, il suffit de regarder assez vite, ce sont des indicateurs qui sont des effets lampadaires et qui ne sont pas... Donc, c'est des indicateurs dangereux parce que l'effet pervers qu'ils vont générer va aller à l'encontre des objectifs visés. Il y a de plus en plus de travaux, il y a un livre aux éditions du Seuil dont j'oublie l'automne qui s'appelait stratégie absurde. Les stratégies absurdes, c'est justement sur les indicateurs de performance dans les organismes, y compris les privés. Et donc, les gens, donc la seule façon pour les scientifiques de réagir, c'est non pas d'attaquer la bibliométrie, mais d'attaquer leur président de l'université ou leur vice-président de recherche qui s'improvisent experts en évaluation parce que, je termine en disant que souvent, je suis mal compris. Dans ce que je dis, j'ai l'air contre l'évaluation. Je ne suis pas contre une évaluation que j'en fais depuis 15 ans, mais j'ai fait une évaluation qui obéit à des critères très précis où je peux dire que quand je mesure avec ça, c'est cohérent. Alors, quand je vois toutes sortes d'indicateurs que je sais qui sont faux, comme l'indice H et plein d'autres qui sont utilisés, par exemple, la proportion dans les classements mondiaux des universités, vous avez un indicateur extraordinaire, la proportion d'étudiants étrangers dans votre institution. Réfléchissez en termes sociologiques, là. À Harvard, il est moins élevé qu'on pense parce que c'est les riches américains qui se payent Harvard et la Ivy League. À l'université, une université que je connais, il y a un très, très, très grand nombre, un grand pourcentage d'étudiants africains. Ce n'est pas une mesure de qualité, c'est une mesure des liens coloniaux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon d'en avoir, ça dit que ce n'est pas un indicateur de la qualité de l'université. C'est des conjonctures socio-historiques. Il pourrait avoir une excellente université mondialement connue qui s'adonne à se contenter de ses étudiants locaux et être la meilleure au monde. Donc, un indicateur de qualité, il doit mesurer la qualité. La LOLF a 850 indicateurs. Vous les passerez au crible de mes trois indices et il n'en restera pas beaucoup après l'évaluation, c'est certain. de la LOLF a 850 indicateurs. C'est certaine. C'est certaine. C'est certaine. C'est certaine. C'est certaine. Merci.